J'étais dedans en plus, c'est bon, mais on ne va pas rewinder pour l'enregistrement. On va faire un petit recap. J'ai dit, pour ceux qui vont écouter l'enregistrement, parce que c'est super important, on est rendu déjà au 36, donc on a fait plus que la moitié du run. Là, on est dans un marathon, on est rendu à moitié, ce n'est pas le temps de lâcher. Mais qu'est-ce que je disais, c'était au niveau des pubs, les pubs à télévision, on se sent pas mal quand on les revoit et on dit ça, « Ah, mon Dieu, il essaye encore de me vendre quelque chose, tu l'écoutes et tu passes à une autre histoire. » Mais le marketing, nous autres, en tant que MLM, c'est nous autres le marketing. De un, c'est égoïste de vouloir le garder pour toi, parce que toi, tu aimes ça les promos et tu aimes ça pour les bienfaits, et tu aimes ça payer moins cher. Il faut les dire aux ces gens-là qui nous regardent ou d'essayer d'emmener plus de monde dans notre mouvement à nous, parce que sinon, bien, à un moment donné, sinon, tu n'auras plus de Keytown, là. Tu sais, on n'en parle pas, c'est nous le marketing. Donc, c'est important de voir déjà le marketing et les promotions d'un oeil positif. C'est pas juste pour dire, « Hé, je vais vendre des bois et des Keytown. » Non! Tu te sens mieux? Tu as de contrôler tes rages dessus? Tu dors mieux? Il y a plein de bienfaits. C'est supposé des savoirs. C'est supposé des connaître sur le bout de tes doigts tes bienfaits. C'est ça que tu veux mettre en valeur. C'est pour ça que tu véhicules le message, parce que tu veux que les gens se sentent comme toi. Rappelle-toi comment tu étais avant, comment tu te sentais. Est-ce que tu te sentais bien? Non! Mais il y a des gens comme ça aussi. C'est de les emmener à se sentir mieux. C'est avec les Keytown que oui, qu'on vend, puis que oui, on va avoir de l'argent pour. Déjà là, peut-être en relation positive avec tout ça. Fait que là-dessus, on a vraiment du gros contenu. Fait que je vais laisser la parole aussi à Dania, qui va nous parler d'un aspect, puis on se retrouve plus tard. Parce qu'aujourd'hui, on fait ça différemment. On fait ça conjointement. Au lieu d'avoir vraiment quelqu'un qui présente et wrap up, on travaille aujourd'hui en synergie. Parce que je pense qu'avoir des promos aussi, c'est travailler en synergie parfois. Fait que je trouvais ça très intéressant. Puis, nul autre que la Dana qui est en fait. Merci, Chantal. Bien oui, c'est vrai. Tu sais, moi, j'ai vraiment son tapis joint. Quand Chantal m'a écrit un matin, j'ai fait « Ah, bien oui, c'est malade, ça. On change la formule. On fait différent un matin. » Fait que oui, moi, dans le fond, je vais venir vous parler plus de l'option, de l'onglet clientèle aussi. Puis, Chantal ensuite va rentrer plus dans l'onglet de l'équipe des promoteurs. Des points que Chantal a soumis incroyablement au niveau de votre environnement. Oubliez-le jamais. Mais là, moi, j'ai eu envie de vous parler un peu de ce que je fais pour préparer ma fin de mois. Parce que là, on le sait, on ne va pas se mentir depuis vraiment une couple de mois. Les fins de mois, c'est toujours des promos. Fait que moi, j'ai adapté ma démo quotidienne de tout mon mois pour cracher ma fin de mois. Donc, je vais vous donner mes cinq trucs vraiment efficaces que j'ai développés à force de travailler pour les fruits qui ont fait pas mal porter fruit. Je pense que c'est évident. Donc, premièrement, oui, c'est ça. Fait que pour moi, les promos, c'est un moment crucial dans mon mois. Pour moi, la promo, c'est le volcan qui fait beau. Donc, pendant tout mon mois, chaque action que je fais au quotidien, la chose que j'en fais, c'est ma fin de mois. C'est le volcan qui éclate. Donc, je vais toujours faire mes actions en fonction de ma fin de mois. Toujours, toujours, toujours. Puis, comme je l'ai dit, c'est vraiment ma démo qui est construite comme ça. Chacun a notre démo. On l'a parlé dans le Rhino cette semaine. Donc, je vais pas vraiment approfondir cet onglet-là. Allez réécouter le Rhino si vous n'êtes pas sûr. Fait que quand la fin de mois arrive, quand la promo éclate, OK, j'ai déjà commencé à préparer les gens. J'ai déjà commencé à leur dire, « Commande pas trop de suite. Active ta Smartship, mais garde-toi du lousse pour la fin du mois. » Fait que je te dis, il y a pas mal toujours une promo en fin de mois puis tu veux pas passer à côté de ça. Je travaille toujours pour les gens. Je leur montre que je veux leur faire récommuniser en start-up. Les gens adorent ça. Fait que ça, c'est un petit truc en background. Donc, pour moi, c'est une raison évidente à la fin du mois de recontacter tout le monde. Donc, je me mets à l'action. Boum, il y a une promo. Point numéro un. Vous pouvez les prendre en note si vous voulez. Je les donne, c'est gratuit. Point numéro un, moi, dans le fond, j'ai un groupe Messenger, un client et j'ai un groupe Messenger promoteur, OK? La première chose que je fais quand il y a une promo, c'est que j'envoie direct le pop-up plus vite. Je me casse pas la tête, c'est des groupes Messenger, de toute façon. Comme ça, mes promoteurs sont actifs, ceux qui sont actifs le voient et mes clients actifs le voient aussi. C'est juste que j'appelle mes VIP, OK? Donc, déjà là, tout le monde a comme un précédent, un pré-déjà vu. Fait qu'il y a un momentum qui se crée et là, je vois mes promoteurs embarquent et là, l'énergie commence à se créer tranquillement pour venir. Une fois que ça s'est fait, que mon momentum se crée pas mal seul, on va se le dire, mes personnes prioritaires ont déjà été dans l'exemple. Je passe au point numéro deux, je m'envoie sur Canva et là, je crée mon image personnalisée, OK? Je le répète, personnalisée. Tu veux pas passer ton annonce qui est préconçue de peu vite sur ton réseau social. Je suis la première à souhaiter, OK? Tu veux le recréer à ton image, attirer ton monde, tes regards. Tu le connais, ton auditoire. Tu le sais comme appui à tes portes. Fais-le à cette image-là. En plus, tu vas être moins swipé par Facebook. Tu vas avoir une meilleure visibilité parce que ça sera pas un pop-up, OK? Donc, vraiment, aller faire une image personnalisée. Ensuite, tu poses ça sur tes posts, tes stories. Tu le mets partout, OK? Tu peux même retourner la miette dans tes groupes. Ça m'arrive de le faire. Je me sens pas too much. Je vais être sûre que le monde le voit. Fait que ton image personnalisée, tu la mets partout. Fait que là, tu peux passer tes posts, tu écrire un petit texte bien cool. C'est pas long de même, des choses qui punch. Tu aurais des petits emojis, des feux. Peu importe. Suivant ton image. Point numéro 3, je m'en vais tout de suite en live. Là, j'ai créé un momentum. Je suis excitée. Je suis énervée. Je viens probablement de poser ma commande à travers tout ça, OK? Fait que je vois vraiment à la limite encore plus de punch, plus d'excitation sur mes réseaux sociaux parce que, on le dit souvent, c'est pas nécessairement les mêmes personnes qui regardent des posts qui regardent les live. Fait qu'on va maximiser encore, encore, encore. Excitation, explication de la promo. Je vais taguer mon monde. Ensuite, j'ai toujours un promoteur. Ensuite, on se regarde tout le temps. Fait qu'on le partage sur notre groupe client encore une fois. On veut que le monde le voit. On veut que le monde le sache. On veut que personne passe à côté. C'est ça, notre momentum. Donc, on le fait partout. Si t'es plus à l'aise avec Facebook, Facebook. Si t'es plus à l'aise avec Instagram, Instagram, winner. Tu fais les deux. Why not coconut, OK? Tu veux être partout. Point numéro 4, ton énergie créée. Là, t'es en feu. C'est probablement que t'es vraiment en feu qui, comme moi, hier, t'oublies de manger, OK? Là, j'ouvre mon cahier de notes. Je sais pas si je suis la seule, mais moi, le truc à mon monde, je l'utilise à fond la caisse quand j'ouvre des nouvelles conversations et que les gens semblent intéressés, j'aime tout. Leur nom, sur quel réseau social que je l'ai, puis qu'est-ce qu'on a parlé? S'ils sont intéressés, il est écrit. Même si je ne l'ai pas claudé, il est écrit, OK? Toutes ces personnes-là, hein! J'entends me reparler. J'ai une raison imminente, là. Je l'ai sur un plateau d'argent. Qui, qui n'aime pas les promos d'argent? Hé, c'est l'occasion parfaite. Si tu veux ce matin-là, tu vas être connu en startant « why not? » Pourquoi pas? T'es-tu game? On se lance-tu? T'es-tu prêt? Je vais aller mettre encore plus de punch dans notre conversation. Puis, c'est souvent ce qui va m'aider à apporter des nouveaux clients encore plus d'intérêt parce que là, la personne, ça sent importante. Je suis retournée la voir en privé pour lui dire que j'avais une promotion. Hé! Ça l'a vu des lumières, ça, là. Moi, j'aime ça qu'on le fasse avec moi. Si j'ai de l'intérêt, je ne veux pas passer à côté. La personne le ressent. Elle vient me voir par fil. J'adore ça. C'est sûr que si la personne est fermée depuis le début, ça l'aura un peu touchée. OK? On apprend à filtrer. C'est pour ça qu'on a des lumières. Donc, je vais vraiment aller en retourner parler à toutes toutes mes personnes intéressantes, les clients prospectus, ceux qui ont acheté des expériences découvertes. Toutes les gens qui ne sont pas encore clients. OK? Et le point numéro 5, ce que je fais en finale, c'est que je ne prends jamais en considération que mes clients déjà actifs ont vu mes pop-up dans mon Messenger, ont vu mes posts ou ont vu mes lives ou ont vu mes stories. Je garde en tête qu'ils ne l'ont pas vu. Je n'en profite pour retourner voir mes anciens clients pour non seulement faire mon suivi client, mais je fais deux pières de coups et je leur ramène l'information en plus. Fait que le client, on a le suivi et à la fin, « Hey, by the way, je ne sais pas si tu as vu, mais je tiens quand même à le préciser, la promotion, ça vaut la peine si tu vas en profiter. N'hésite pas en pratique, dis-moi ce que je t'ai commandé dans le temps de le savoir. Excitation. Parce que ça, ça ne veut pas dire que la personne a levé des posts et a levé des services. Les gens sont dans le jus. Ils travaillent, ils ont la famille, ils ne sortent pas nécessairement toujours sur leur téléphone. Fait que je ne le prends pas en considération. Je rajoute l'accès. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que je leur parle individuellement, je fais mon petit litigaire puis boum, le tour est joué. Je me passe la poche à Chantal. Merci, Daniel. J'ai pris des notes. C'est toujours bon de faire des choses qu'on peut améliorer dans notre business. Puis tu sais, qu'on soit Excel, livre, peu importe. Moi, j'appelle ça ma tenue de livre. Un comptable fait la tenue de livre, mais moi, c'est un peu la même chose aussi. Ça va t'aider à te structurer pour pas que tu te sentes overwhelmed, dépasser quand il y a une promo ou que je commence et tout ça. Fait que ça t'aide à te structurer si t'es une personne qui aime la structure. J'aimerais ajouter un point, c'est de, quand il y a une promo comme ça, c'est d'avertir tes gens, que ça soit à la maison ou même tes promoteurs. Moi, j'ai des nouveaux promoteurs que ça fait même pas une semaine. Je leur ai dit hier. J'ai dit, généralement, je suis vraiment une personnalité plus jaune. Vraiment, je suis tout le temps là pour eux, kind, dans l'émotion. J'ai dit, aujourd'hui, je passe en mode vraiment, je suis ma couleur rouge qui sort aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je suis dans mon mode promo. Là, tu vas voir une autre facette de moi. Encore là, Émilie le dit souvent, mais c'est vraiment vrai de les avertir parce qu'en plus, tu as des nouveaux promoteurs, mais sinon, ça se peut qu'ils aient peur. C'est quoi ça? Elle ne m'a jamais montré ça. Maintenant que je suis rentrée, c'est quoi? C'est de la vente à pression? Non, ce n'est pas ça. C'est expliquer la promo et les promos sont là. Pourquoi? C'est pour en faire la promotion. D'accord? Sinon, à la maison, d'incorporer les gens autour de moi. moi, je l'ai dit même à ma fille de 4 ans hier. J'ai dit, ma mère, elle s'en va dans un fin de mois et il y a une grande promotion. C'est d'avoir un objectif en commun. Mélissa aussi, elle est très bonne là-dedans pour inclure sa famille dans un but commun. Tu peux te mettre dans la tête, c'est quoi mon but avec ma famille? Qu'est-ce qu'on peut se donner à court terme, à moyen terme, à long terme si je suis successful dans ma business? C'est de se mettre des targets où est-ce que vous allez, que ce soit un restaurant plus ou un restaurant que vous aimeriez aller, que ce soit une sortie, n'importe quoi qui fait qu'ils vont être compréhensifs. OK? Parce que moi, je vais vraiment parler plus de l'aspect promoteur. Fait que là, je vais commencer avec ceux qui sont nouveaux. Tu commences dans le business, boum, il y a une promotion, qu'est-ce que tu fais? Bien, on ne va pas réinventer la route. On va ajouter des gens, que ce soit Facebook, Instagram, tu veux avoir le plus de gens possible qui te voient ou tu te déplaces à voir ta famille. Hey, il y a une promotion, fais quelque chose. Invite des amis ou va sur les réseaux sociaux, fais les deux. OK? Mais tu veux ajouter des gens qui savent qu'il y a une promotion. Tu vas aller commenter les stories. Après avoir ajouté des gens, tu vas aller commenter les stories. Tu ne vas pas juste regarder, tu vas aller vraiment commenter parce que les gens vont sûrement aller recommenter quelque chose par la suite. Et en plus, c'est que les algorithmes vont faire qu'ils vont te voir plus. même chose pour les publications. Ce n'est pas juste de mettre le j'aime, le thumbs up pour aller commenter quelque chose. Les gens vont te voir. En plus, dans ces posts, ça se peut qu'il y ait d'autres gens qui aillent voir ton commentaire. Ça se peut qu'il y ait ajouté pour te faire de nouveaux amis gratuitement comme ça. Et là, tu passes à l'action. Les algorithmes Facebook aiment ça. Tu vas faire quoi? Un live. Tu vas aller chercher plus d'amis possibles. Le live, ça peut être cinq minutes. Si tu viens de commencer dans la business, tu n'as pas beaucoup de keytones, peu importe, tu peux simplement dire pourquoi toi, tu as commencé. Simplement. Si tu n'as pas goûté à ces saveurs-là, c'est correct. Tu as le droit de le dire aussi et de les inviter peut-être à joindre ton mouvement. Peut-être que vous pouvez séparer des boîtes à deux. Comme ça, vous allez pouvoir goûter à plus de saveurs ensemble. Le but, c'est d'emmener du monde, de l'eau au moulin. Tu te dis, moi, j'ai commencé parce que telle, telle, telle chose. Je n'ai jamais goûté à ces saveurs-là, mais je suis toute excitée. J'aimerais ça les goûter. Il y en a-t-il des gens qui aimaient ça pour acheter des boîtes ensemble et on goûte à différentes saveurs. En même temps, je vais t'inclure dans mon groupe privé qui va avoir du coaching par mes coachs et tu vas avoir des recettes et tu vas avoir tout l'accompagnement que tu as besoin pour atteindre tes objectifs. T'embarques-tu? Et on fait une pause. Tu ne parles plus. Il faut laisser les autres répondre. Moi aussi, j'ai noté faire une photo de toi qui est excitée. Une photo avec juste des qui tombent. Le monde ne savent pas c'est quoi. Ça ne dit rien. Pas en tout. Tu ne vas atteindre personne. Si tu fais une photo de toi qui fait... le monde va dire qu'est-ce qui se passe. Ils vont aller voir une description et puis là, ils vont aller commenter. Là, tu vas aller les revoir ces gens-là. Ils vont peut-être dire « Hey, ta photo est drôle! » « Ah oui, c'est parce qu'il y a ma promo! » Là, tu retournes tout vers ta promo. Une fois, Daniel avait fait ça avec une de ses photos. C'est un genre de drôle de face et ça avait fait du bruit parce que le monde, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent de la vivre. Ils ne comprennent pas c'est quoi encore. Puis ça, tu vas aller la mettre dans ta story, tu peux la mettre dans un post, tu peux faire les deux. Et autre chose, je dirais, c'est de vraiment prendre son téléphone qu'au pire, aller, change d'angle ou change de pièce. OK? Fait que là, on change de pièce, change d'angle, change de t-shirt si ça te tente et là, tu vas aller parler de ta promo en story en plus. Fait que là, il y a les gens qui m'ont vu le visuel ou tu sais. Puis là, il y a des gens qui veulent entendre ce que tu vas dire. Tu vas aller chercher d'autres gens, tu vas aller en parler directement. Là, tu vas dire tes bienfaits, qu'est-ce que ça l'a apporté dans ta vie et combien qu'ils peuvent économiser. Ça peut être intéressant pour les analytiques. 25 % ils l'ont peut-être pas encore quantifié. Prends le prix de la boîte sans promo puis là, tu dis avec la promo, hey, tu vas avoir économisé 45$ ta boîte. Ah, OK, ouais, 25 % vaut quand même 45$, intéressant, j'embarque. Fait que des fois, les gens, ça peut être intéressant de le voir, de le calculer puis de faire vraiment des achats groupés, de prendre avantage de tout ça. Cinquième point, j'aurais dit ouvrir des conversations et des fois, ouvrir une conversation, tu n'as peut-être pas commencé directement sur la promo puis les quittantes. Ça se peut que tu commences mais si tu as commencé déjà à semer des graines, bien là, une semaine ou deux, tu as commencé à établir une relation avec la personne, bien là, tu es peut-être rendu à faire ta promo. La première fois, tu n'as peut-être pas arrivé, hey, j'ai une promo! Mais ça se travaille et là, tu vas bâtir en fait ton réseau. et aller voir qui t'a fait déjà un live, une publication, des stories, de vraiment aller les voir, qui t'a commenté puis aller dire hey, t'as regardé ma vidéo, tu serais-tu intéressé à essayer mon défi puis d'embarquer avec moi? C'est l'occasion idéale, c'est 25% en ce moment. Ça, ça serait vraiment la six étape, tu sais, ajouter des gens, commenter, ça c'était un, deux, une photo de toi qui est excitée, trois, la même photo que tu vas mettre dans une story, quatre, parler dans ta story de la promo, cinq, ouvrir des conversations et six, aller voir qui vous regarde. Ça, c'est quand tu commences puis tu n'as pas encore des gens que tu peux faire des suivis. C'est sûr que tu as déjà des gens là que tu peux faire des suivis qui ont déjà du volume, qui ont déjà des clients, tu refais un à six parce que tu es pro d'être ça, tu vas refaire toutes les étapes de un à six et là, on a une super application qui s'appelle le Prove-it-Pulls. Bien, il y a des petites mênes d'or là-dedans, mes amis. Tu vas aller voir dans ton Prove-it-Pulls, ça dit communauté. client. Le client, il est dans le haut, tu peux voir, tu vas aller choisir client, tu vas aller, ça va être inscrit par nom, OK? Là-dedans, tes clients, par nom, ça fait que c'est facile après ça de dire, ah oui, je vais aller parler à un tel. Et là, dans tes clients, tu as les chauds, tu as les froids puis tu as les fidèles. Tes clients chauds, bien, tu vas aller remettre du feu aussi là-dedans, recréer des liens toujours parce qu'on a une business relationnelle. Fait que tu vas aller leur parler et en même temps, hey, je ne sais pas, je sais que tu es bien occupé là, mais hey, je vais juste te mettre en évidence qu'il y avait une promotion parce que j'aimerais ça que tu économises le plus. Fait que c'est juste aller le remettre encore. Les clients froids, c'est plus de 12 mois. Plus de 12 mois, ça rentre dans ton nouveau volume. Nouveau volume égale quoi? MVP. MVP égale quoi? Money, 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 money. OK? Fait que veux, veux pas là, on boit nos quittantes, on aimerait ça qu'ils nous coûtent le moins cher possible puis gagner de l'argent avec ça. C'est pour ça aussi qu'on est promoteur. Donc, s'ils sont froids, tu ne fais pas, ah, je ne vais pas aller leur parler. Non, non, ça fait plus de 12 mois. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Moi, je suis allée faire un suivi avec une de mes clientes cette semaine puis elle me disait que dernièrement, elle a changé de job, mais ça ne l'allait pas. Hé, j'ai reconnecté avec elle puis aujourd'hui, je leur jasais, ah ouais, c'est vrai, un reboot, ça me ferait vraiment du bien, je pense, 8-7 T, mon métabolisme. Ça te donne des occasions. Ce n'est pas parce qu'il est froid que tu dises, bien là, il ne veut plus d'équitants. Non, non, pas parce qu'il a arrêté une couple de mois ou même un an que ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas revenir puis justement, il y a une promo, ça fait que pourquoi pas en prendre avantage. Puis les fidèles, bien tu veux aussi garder contact avec eux. Ils sont fidèles, ils achètent à chaque mois, ils ont leur smartship, peu importe, ça fait que, et eux aussi, ça ne veut pas dire qu'ils ont vu la promo. L'autre point qu'on le rendait au 8, c'est le cloud. Dans le cloud, tu vas aller sous gérer, communauté, filtre, statut des smartships. Tu as actif, non actif. Ceux qui sont actifs, bien, pas parce qu'il y a une smartship qui ne peut pas profiter de la promo. La promo est encore meilleure que la smartship. Peut-être qu'ils veulent économiser davantage puis dans la smartship, c'est des saveurs qui sont tout le temps sur la plateforme. Tu ne peux pas mettre une saveur qui n'est pas là, tu comprends? Ça fait que peut-être qu'ils ont envie de goûter à une nouvelle saveur puis économiser encore plus. Donc, c'est une belle occasion d'aller voir pour la smartship. Ceux qui n'ont pas de smartship actifs, bien, c'est peut-être l'occasion. Hey, généralement, tu paierais ce prix-là. Bien, pourquoi pas? Regarde, aujourd'hui, il y a une belle promo en plus. Soit tu fais un groupe que tu partages des boîtes, soit que tu fais juste dire, regarde, tu peux acheter ta boîte à toi, mais c'est toutes des belles façons pour les réengager. Puis dans ta communauté aussi, bien, moi, je vais à l'ancienne des fois, c'est ce que j'ai fait un matin, je les passe un par un. Je suis rendue où? Ça fait combien de temps qu'ils ont été, ont-tu une smartship? Ils ont-tu, ça fait combien de temps qu'ils ont commandé? Tu peux voir toute l'information dans ton cloud. Ça fait que c'est d'aller reparler encore avec ces gens-là. Tu veux garder un contact. Puis ça, ça va faire que tu vas atteindre ton MVP puis tu vas crasher ta business puis tu vas crasher les promos parce qu'on en veut d'autres promos. Moi, j'en veux d'autres en tout cas. Fait que c'est avec le mouvement de tous et chacun qu'on va faire que ça va faire du bruit puis que Provit vont vouloir nous redonner plus aussi. Fait que ça, c'était mes points. Toi, Dania, est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter sur les points comment crasher les promos? Non, je dirais juste que moi, en ce moment, dans mon groupe VIP Messenger, je ne fais pas en mode public, mais j'ai aussi enclenché un confo. Ça peut être des choses comme ça. Si on gagne cette savoir inclusive, à chaque fois qu'ils achètent une voix, ils gagnent deux participations. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais ça, c'est important que ça reste en privé, bien sûr, parce qu'on n'est pas sur le wall. Je veux juste le mentionner. Mais sinon, non, je m'en investis sur mon confo action, moi. Parfait. Moi, j'ai un premier confo action puis Chantal en a un aujourd'hui. Vous avez un 2 pour 1. Fait que moi, dans le fond, mon confo action, c'est là, je vous ai donné, moi, mon plan de match. Mes 5 points, plan de match, comment je fais pour préparer dans la fin de mois, etc. Donc, votre confo action, ce n'est pas de recopier ça. c'est d'en faire un à votre match, votre plan de match, votre plan en vue du fin de mois. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment allez-vous préparer et comment allez-vous crocher votre fin de mois en 5 étapes, simple et facile. Donc, trouvez votre recette miracle. Je ne mentirais pas que là, ça fait 3 mois que je fais celle-là, mais qu'avant, ce n'est pas que je faisais. Donc, ça va être du essai-erreur. Je ne me mens pas. Mais retravaillez-le à chaque fin de mois. Regardez ce qui marche, ce qui ne marche pas. puis faites votre recette miracle. Puis, en allez-vous en vers le top? Bien là, vu que nous, on est dans la fin de mois puis la promo, elle est là en ce moment. Moi, je vais vous mettre à l'action. Fait que dans le fond, si vous avez déjà fait un live, je veux que tu présentes d'une autre façon la promo. Oui, si tu as parlé de la promo puis juste du rabais, retourne à tes bienfaits. puis avec ça, c'est l'occasion idéale pour ceux qui se sentent comme ça de se lancer avec toi. En plus, ils vont bénéficier d'un rabais. Fait que juste de prendre une différente enlignement sur comment véhiculer notre message si tu as déjà fait un live. Si tu n'en as pas déjà fait un, bien, je te mets aussi au défi d'en faire un. Fait que peu importe, tout le monde, on doit aller faire un live qui a un lien et la promotion. Fait que ça, c'est ton objectif derrière, mais tu peux l'emmener d'une différente façon. D'aller refaire une story qui en parle. Je veux que vous parlez si vous n'avez pas parlé. Je veux que vous faisiez en fait l'action inversée si vous avez fait déjà des actions. Ce n'est pas compliqué pour que ça fasse une diversité et que ça ne fasse pas toujours la même chose. Donc, live, story, une publication. Et avant de faire tout ça, vous allez aller ajouter des nouvelles personnes dans vos réseaux sociaux parce que c'est comme ça qu'on va grandir. J'ai une cliente qui a hier après mon live, elle a finalement acheté sa boîte. Ça doit faire un an et demi que j'ai des conversations avec elle un moment donné elle est allée sur le cloud. Oh non, c'est trop cher puis elle ne l'a pas acheté un an et demi les amis. D'où l'importance de toujours grandir, de toujours avoir une présence, une constance va emmener à un moment donné ou d'un autre ça va faire boum, ça va exploser comme la business à Dania présentement, à Isa, à plein de monde qu'ils vont vraiment crusher. Dans le fond, ajoutez des nouvelles personnes, un live, des stories puis des publications, sais-tu quoi? C'est qu'est-ce qu'on est supposés de faire nous en tant que travailleurs? C'est ton devoir. C'est tout. Est-ce qu'il y a des partages, des questions, des commentaires? Ah, j'en ai un dernier. Je voulais vous dire que dans votre cloud, là, si vous ne voulez pas toujours, pas dans votre cloud, excuse-moi, dans le Pulse, si vous ne voulez pas toujours aller revoir dans votre Pulse, vous pouvez très bien vous créer un messenger, un compte privé avec ces gens-là puis que vous allez juste mettre des choses comme Dania a fait. Comme ça, au lieu d'aller faire des copiers-collés, tu vas sauver du temps. C'est un autre job. Le temps, il est précieux. J'entends. Comment le maximiser? C'est avec des groupes. Tout le monde a l'information en même temps. Après ça, tu peux aller faire des suivis. Je te recommande fortement individuellement de ne pas juste te servir de ton groupe. Des fois, d'aller faire un petit coucou en privé, fais du bien. Mais c'est une belle façon aussi sinon de partager les informations de moi en moi. Oui, Marianne! Salut! On m'entend bien? Oui, on a...